C'est un habitué de l'émission que nous retrouvons, journaliste, écrivain, homme de radio, homme de télévision, amoureux du cinéma, créateur de festivals de littérature et de cinéma d'ailleurs, le meilleur ambassadeur de la Touraine, il n'est pas d'autre permis, et puis aussi le président du fan club intergalactique de Léonard de Vinci, dans la chambre duquel il passa ses nuits enfant, le virevoltant, le tourbillonnant, l'exceptionnel Gonzague Sabri, c'est avec nous, bonsoir Gonzague. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Comme d'habitude, quand vous êtes là, ça fait toujours plaisir de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes ici pour nous parler ce soir du vernissage de l'exposition « La traversée des Alpes » de Léonard à Gonzague. Ça se passe du côté de la galerie Vinci, évidemment, c'est rue Bernard Palissiatour. Alors, regardez, on voit l'affiche de cette exposition, superbe affiche. Ce sont des images inédites de votre voyage. Vous avez refait le voyage de Léonard de Vinci 500 ans après. Absolument, parce qu'on est en 1516 et nous sommes en 2016. Oui, nous, oui. Nous sommes 500 ans après 1516. C'est une année extrêmement importante puisque Léonard de Vinci, qui a 63 ans, invité par un roi de 20 ans, François Ier, fait quelque chose d'inouïe. Il traverse les Alpes à dos de mulets avec dans des sacoches en cuir ces trois chefs-d'œuvre inachevés, la Joconde, le Saint-Jean-Baptiste, la Sainte-Anne. Déjà, juste petite pause. Véronique, par exemple, parce que je ne m'adresse pas trop à l'historienne, est-ce que vous connaissiez cette épisode de l'histoire ? Je savais qu'il avait rejoint François Ier, bien sûr. Oui, mais à dos de mulets avec la Joconde. Vous voulez transporter ces chefs-d'œuvre ? C'est ça. Moi, je découvre aussi toutes les anecdotes. C'est aussi un vrai plaisir de pouvoir voir ça. Pour nous, pour la Touraine, pour le Clos-Lucé, où il y a une énorme exposition sur ces trois chefs-d'œuvre jusqu'en octobre, et pour la Galerie Vinci, ici, à Tours, où ce soir, venez en direct, dans quelques instants, il y a le Vernissage. C'est ça, le Vernissage, c'est maintenant. Maintenant. Eh bien, en fait, j'ai décidé, il faut réaliser ces rêves dans la vie. Un jour, j'ai fait ce rêve de refaire la traversée des Alpes de Léonard, mais de la faire comme lui, exactement. À peu près au même âge, dans les mêmes conditions. C'est ça. C'est-à-dire, je l'ai fait à dos de mulets. Donc, j'ai pris un guide de haute montagne, M. Calamard, qui avait des mulets. C'est pas très montagnère, comme nom, M. Calamard. Mais vous voulez parler d'eau, ce soir. Ah oui, c'est ça. Donc, j'ai traversé... Alors, d'abord... Oh, on vous voit, on décrit des images superbes. D'abord, il faut apprivoiser les mules. Eh oui, bien sûr. Donc, à 7h du matin, dans le refuge, je regardais les mules et je voyais qu'elles se grattaient le cou contre un piquet. Très bien. Donc, chaque matin, à 7h du matin, j'allais leur gratter le cou moi-même. Et le troisième jour, elles me faisaient des clins d'œil dès que j'arrivais. Donc, c'était merveilleux, ces mules, c'est des êtres merveilleux. Donc, j'ai refait la même traversée. On connaît l'itinéraire. Oui. Le col du bonhomme, la vallée de Montjoie, le Sémnos, qui est bleu, dans les contreforts du Mont-Blanc. On sait où il s'est arrêté, parce qu'il a écrit dans ses codex, à Saint-Gervais. Et alors, c'est quelque chose d'énorme dans sa vie. Parce que le pape ne veut plus de lui. Lui dit, tu commences tout, tu finis rien. Fais travailler les plus jeunes, Raphaël et Michel-Ange, et oublie de le faire travailler. Il en a marre, et tout d'un coup, un roi de 20 ans l'invite, c'est une renaissance dans sa vie. Il a 63 ans, et il traverse les Alpes. Et il a toujours, sur ses côtés, ses codex, sur lesquels il dessine ce qu'il voit. Et ce qui l'impressionne énormément, c'est la force des eaux, les chutes d'eau, les cataractes, la fonte des neiges, les inondations. Mais alors, c'est ça qui est génial, c'est que vous m'offrez une transition parfaite. C'est qu'on a aussi envie de vous entendre ce soir, parce que c'est d'une actualité folle, cette exposition. Avec bien sûr, on va découvrir des images, mais la touraine est sous les eaux, notamment Chambord. Là encore, on rejoint l'histoire de Léonard de Vinci. Là, l'histoire, la réalité, me rejoint l'histoire de France et la fiction. Mais absolument, parce que quand je suis arrivé ce matin, et qu'on m'a dit que Chambord... On voit les images de Chambord, c'est fou. Oui, voilà. Chambord qui a été dessiné par Léonard et qui a commencé d'être bâti, c'est lui qui a fait l'escalier à double révolution, commencé à être bâti après sa mort. Donc la tour, c'est Léonard, en fait, le metteur en scène de ces inondations, car il dit, il parle de la force des eaux. Et aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette traversée des Alpes, il établit sa théorie du bleuissement des lointains. Plus c'est loin, plus c'est bleu. Et puis alors, il dit un mot extraordinaire, le ciel est au-dessous du corps. Non, pardon. Le corps est au-dessous du ciel et le ciel est au-dessous de l'esprit. Ah ouais. C'est une très, très belle phrase. Mais alors, revenons aux images, puisqu'il y a les écrits, bien sûr, et il y a aussi le visuel. Ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette exposition, ce sont les photos qui sont prises par le photographe Pierre Schwartz, qui vous a suivi. Les photos de Léonard Léonard Léonard. Les photos de Léonard Léonard Léonard, bien sûr, avec des codex très modernes. Les photos de Pierre Schwartz, qui a suivi tout ce périple. Léonard a mis trois mois à traverser. Moi, je n'ai fait que le segment montagneux, c'est-à-dire trois semaines. Et Pierre Schwartz, qui est un grand photographe et un grand photographe animalier aussi, les chevaux de Perlowski, tout ça, a fait les photos de cette traversée dans les mêmes conditions. On a fait ça en novembre, alors que Léonard l'a fait au printemps, 1516. Et on a une lumière inouïe, et on a eu un temps incroyable. – Oui, on a vu quelques images, effectivement, c'est un temps superbe. – Et surtout, le guide de Haute-Montragne nous a montré des lieux, des cavités profondes, qui sont exactement pareils qu'avant, on suppose, il y a 500 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand Léonard a fini son périple, il arrive à Tours, il arrive au Clos-Lucé, le roi lui donne une pension de 700 écus d'or, lui donne le château du Clou, fais ce que tu veux. C'est formidable, il va y vivre trois ans, il travaille énormément. Et on va s'apercevoir à ce moment-là que dans ces tableaux, il y a des fonds montagneux qui apparaissent. – Ah, c'est génial, le lien est fait. D'ailleurs, le Clos-Lucé, où vous avez passé votre enfance, c'est aussi ce lien, vraiment, que vous avez avec Léonard de Vinci, bien sûr. Merci, Gonzague, d'avoir fait un petit détour du vernissage. On va vous libérer pour que vous puissiez retourner, mais vous êtes passés par chez nous pour nous en parler. L'exposition « La traversée des Alpes » de Léonard à Gonzague, le vernissage ce soir, l'exposition durera jusqu'au 31 juillet. C'est à la Galerie Vinci, évidemment, c'est Rue Bernard Palissier à Tours et le site de Gonzague-Saint-Brice, www.gonzague-saint-brice.com. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –